... Des bouchons à n'en plus finir ce mardi matin dans Nantes et pour cause, aucun tram ni bus n'a circulé de la journée. Les salariés de la Tannes ont ainsi protesté contre de nouvelles violences survenues ce week-end sur le réseau. Jean Annex. Ce mardi matin, les voies du centre-ville sont désertes à l'attention des usagers. Une annonce tourne en boucle sur les écrans d'information. Pas un seul tram ni bus ne circule. Une journée blanche des agents de la Semitane pour dire encore une fois leur exaspération et leur colère. C'est un ras-le-bol général. Encore une agression, c'est un coup d'eau qui fait déborder le vase. C'est sans arrêt. Une tension parce que déjà, il y a des problèmes de sous-effectifs, des problèmes de régulation de véhicules. Il y a tout un tas de problèmes déjà internes à la boîte. Et ça en plus, voilà. On ne peut pas les rouler en sachant qu'il y a des copains qui se sont fait agresser. Samedi dernier, 4 contrôleurs ont été violemment pris à partie à l'arrêt du Chez San. Et 17 agents présents au moment des faits ont été choqués par ce nouvel épisode de violence. Depuis des années, la tension semble aller crescendo. Moi, ça fait longtemps que je suis du contrôle. Ça fait plus de 11 ans déjà. Donc, il y a 11 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 11 ans, on était insultés un petit peu. On était un petit peu bousculés. Mais il n'y avait pas de coup de portée. Il n'y avait pas des grosses bousculades comme maintenant. C'était vraiment, là maintenant, ça s'est propagé au fur et à mesure. Et là, on en a un peu ras-le-bol en fait de ça. En toute fin de matinée, une délégation syndicale a été reçue en préfecture. La présence prolongée de 60 CRS à commerce leur a été confirmée. Et ce, pour une durée indéterminée. Pas suffisant selon les syndicats qui attendent d'autres mesures comme l'installation de caméras de surveillance sur les quais. Il avait disparu il y a tout juste une semaine en sortant de discothèques au hangar à bananes. Le corps d'Hugo a été repêché ce lundi en Loire. L'autopsie vient de confirmer son identité. L'étudiant en médecine se serait noyé à proximité du palais de justice. Des fleurs sont déposées au bord du fleuve depuis ce mardi pour lui rendre hommage. La passerelle n'aura pas eu le temps de s'user. A Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, le cheminement bois installé près du lac il y a un an est en cours de démontage en cause des problèmes administratifs. Les explications de Denis Kressman. Voici ce qui reste de la passerelle à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. Quelques bouts de bois inaugurés il y a tout juste un an par la commune. L'édifice devrait permettre aux promeneurs de se balader tranquillement dans la nature. De parcourir quelques hectomètres. Sans venir sur le sol proprement dit et modifier la nature même du sol. Mais la construction a été effectuée sans autorisation spéciale du ministère de l'écologie. Une autorisation indispensable puisque le site naturel est classé un oubli selon le maire. Ici en fait nous avons omis, pour être très clair, nous avons omis de déposer un dossier parmi l'ensemble de la procédure qui était organisée. Et donc nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de déposer ce que nous faisons de manière la plus soignée possible. Bretagne Vivante et les autres associations de protection de l'environnement se félicitent de l'obligation de démantèlement de la passerelle. Selon eux, la commune n'a pas seulement oublié de déposer le dossier. Elle n'a pas non plus fait d'études pour mesurer l'impact de la fréquentation sur les oiseaux. C'est étonnant parce que ce sont les mêmes associations qui ont participé avec nous à l'inventaire faunistique et floristique du lieu et qui ont fait quelques préconisations, notamment en accueil du public. Ce type de passerelle est autorisé sur un site classé, y compris sur celui de Grandlieu. Nous attendons un jugement sur le fond. Le tribunal devrait s'exprimer sur le fond du dossier d'ici 18 à 20 mois. En attendant, l'accès au site de la boire de Malais n'est plus possible. C'est un parasite qui empoisonne la vie de nombreuses familles. Comment se débarrasser des poux ? Un centre de traitement d'un nouveau genre vient d'ouvrir à Nantes. L'occasion de faire le point sur les méthodes anti-poux. Adrien Godet. Une fois qu'on aura passé cette machine sur 36 zones du crâne, 30 secondes par zone, les poux et les lentes seront déshydratées. R-A-L-E. C'est le nom de cette machine qui pourrait mettre fin au cauchemar de nombreux parents. De l'air chaud à 58 degrés, des produits naturels. Et entre 2 et 3 heures dans ce salon garantirait un bon résultat. Quand on sort du centre, il n'y a plus ni lentes ni poux. D'où notre nom Bye Bye Nits qui veut dire au revoir les lentes. Nous on donne un certain nombre de recommandations aux familles pour qu'il n'y ait pas de nouvelles infestations. Et on propose un contrôle à 8-10 jours. Le centre tourne déjà à plus de 10 traitements par semaine. Et les parents curieux ne sont pas rares à pousser la porte. Les traitements basiques à base d'huile, je trouve que ça ne fonctionne pas vraiment. Et j'ai essayé aussi les pesticides. Ça reste très difficile, surtout les lentes restent difficiles à décrocher. Alors j'aurais pu être intéressée. Maintenant c'est le tarif qui pourrait me bloquer. De 80 à 120 euros par séance selon la longueur des cheveux. C'est 4 à 5 fois plus que les traitements proposés en pharmacie. Donc voilà, ici c'est notre rayon poux. Donc on a différents types de choix, mais qui sont quand même globalement tous sans insecticides et qui sont naturels. Le poux est emprisonné et il est asphyxié. Donc le traitement est efficace à 100%. Le problème c'est plus la réinfestation et le traitement de l'environnement à côté. Une certitude en attendant, la chasse au poux reste bien ouverte sur nos petites têtes blondes. Sous-titrage Société Radio-Canada